es j'ai changé re kanjiכל bonsoir à tous ce roi douloureux sorony c'est vraiment dans la déception il est fois la plus grande désillusion que je te retrouve au pied du parc des princes on espérait tellement après un match allé on va dire quand même abouti cette première mi-temps était dans la lancée et pourtant et pourtant j'ai envie de te dire que ça a été la catastrophe c'est la catastrophe les années à se ressemblent mis à part son enlève la finale lors du final est et la demi finale l'année dernière mais là encore une fois c'est encore c'est toujours souvent la même chose au moment on gagne un match allé on n'arrive pas à tenir le score ou du moins valet verrouiller une qualification marcelone en 2017 avec la remontada manchester maintenant en 2019 maintenant c'est le réel l'on sent encore c'est un zéro on gagne un zéro mais je suis désolé on mène un zéro dès le match retour on ouvre le score là avec mbappé qu'est ce qui se passe encore craquage mental en dix minutes on prend trois buts faut m'expliquer comment le truc qui se passe encore qu'est ce qui se passe qui est qu'est ce qui se passe je sais pas je comprends pas ce qu'ils ont les joueurs je comprends pas j'arrive pas tu évoques des doux des cicatrices encore à la réouverte ce soir mais on a quand même remanié notre effectif on a changé de coach et pourquoi retomber encore dans ses traverses et on va dire que quand même avec les nouveaux tolliers qu'il ya dans cet effectif on devrait plus y penser aujourd'hui bah on devrait pas y penser aujourd'hui mais je pense que la réalité ce match nous encore amené à la réalité enlève mbappé il n'a pas de leader marquineau ce qui est pourtant notre capitaine emblématique il est passé à côté de son match mais qu'est ce qui s'est passé j'arrive pas à comprendre je l'adore ce défenseur je vais pas avoir la haine j'ai pas le découper parce que il a fait beaucoup de gros match ça arrive de se rater mais il s'est totalement planté ce soir comment on peut expliquer ça ensuite moi je comprends pas comment en une mi temps on peut passer du premier temps magnifique son plan collectif dans tous les sens du terme à couler comme ça mais qu'est ce qui se passe dans la tête des joueurs qu'est ce qui leur manque ils ont des belles voitures ils ont des beaux salaires on leur paye le salaire en prenant des abonnements mais à partir de là ça n'a rien à voir oui parce que là ça n'a voir du coach la mentalité elle est où le problème c'est pas que le coach ok il ya le coach mais il ya la mentalité la direction l'action c'est un bordel il faut le dire c'est un gros bordel parce que là quand on parle là tu évoques les salaires et tout mais ça n'a rien à voir ce soir parce que on peut parler d'une mentalité il ya eu un moment qui a fait que mentalement n'a plus suivi quand on a vu qu'on a encaissé le premier but t'as bien vu que quand même l'état d'esprit où la mentalité on n'y était plus le problème de paris c'est ça c'est des cas une erreur les joueurs sont tous en panique et la débordade commence donnarumma pourtant je l'adore comme gardien bon ça arrive de faire des erreurs comme ça mais après ce qui paraît y avait une faute je vais pas savoir j'ai pas assez de recul pour débattre dans ça mais je peux pas encore débattre dedans je suis tellement désespéré dégoûté énervé tous les sentiments négatifs m'entourent actuellement j'arrive même pas à m'énerver tellement je suis dégoûté mais donnarumma son erreur a donné le ton de la soirée est ce que ce soir tout l'effectif est à mettre en porte à faux ce soir tout le monde pour moi tout le monde tu peux pas tu peux pas sur une erreur aucun se fait égaliser les joueurs doivent se relever doivent se le relever doivent parler il n'y avait plus de communication dès que paris s'est fait égaliser ils ont perdu leurs moyens encore une fois de plus qu'est ce qui se passe il ya la seule personne que j'épargne c'est kylian mpappé parce qu'il ouvre le temps et dans le match on peut pas lui reprocher grand chose il a fait tout ce qu'il pouvait mais non après il ya marquinhos akimi qui est un peu en dedans paraît d'être un peu en dedans le problème c'est que cette équipe manque de lyon ça manque de lyon et ça mouille pas le maillot je suis désolé de le dire mais on mouille pas le maillot on parle souvent des matchs qu'on est passé à côté des matchs où il n'y avait pas de fonds de jeu est ce que ce soir ça a été ressenti pour toi bah pour moi on avait un fonds de joueur des fonds de jeu comment ça se met en place à partir de janvier il y avait des prémices et là en fait il a fallu d'une erreur pour que tout se dérègle c'est que ça montre que le fonds de jeu n'était pas encore solide et normalement quand t'as une solidité ton fonds de jeu tu le respectes à la lettre malgré les difficultés et dès que paris a dès que paris est arrivé en deuxième mi-temps même avant de se faire égaliser mentalement paris perdait de plus en plus le match parce que ils ont commencé à trop subir en début de match a rédicté le jeu et ils ont commencé à subir on sait pas pourquoi franchement je sais pas qu'est ce qui se passe dans cette équipe mais il faut beaucoup de changements je sais que j'en parle je parle fort mais là il fait des changements surtout que t'évoques souvent régulièrement des changements dans notre effectif mais mais aujourd'hui maintenant qu'on est éliminé dans deux ligues des champions qu'elle est et je te parle plus près personnellement quel est ton avenir toi après pour cette fin de saison je suis tellement dégoûté que je pense que je n'ai même plus revenir au parc de la saison je suis tellement désespéré par cette humiliation une fois de plus franchement je j'ai pas assez de recul pour parler franchement je pense qu'il faut deux trois jours peut-être un mois ou deux comme après l'élimination contre manchester parce que là je suis je le vous le mange vous le vous ça se voit peut-être pas mais là je suis totalement désespéré par cette élimination on est encore une fois plongé dans le noir je te remercie encore merci bonne soirée